bonjour bienvenue sur l'unimanga je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et là ce n'est pas un unboxing que je vais faire mais une vidéo comparative de toutes les statuts berçaire que j'ai en ma possession vous voyez ici qu'il y en a déjà trois devant vous mais j'en ai une quatrième je n'ai pas pu la déplacer en plus vous voyez comme ces trois statuts prennent déjà beaucoup de place mais je vais vous mettre des petites vidéos des petites photos des petites choses supplémentaires pour que vous puissiez la voir et pour qu'on puisse aussi la comparer à ces trois magnifiques statuts qui sont à côté de moi c'est parti sous mai elle m'a coûté 1599 euros oniri le même prix 1599 euros et celle ci de chez prime one m'a coûté 3040 euros pardon donc celle ci est la plus chère mais ça reste un sacré budget donc la 16006 2000 3002 plus 3040 ça fait plus de 6000 euros quoi déjà rien que en dans ces trois statuts là donc c'est un sacré budget j'en suis consciente j'ai de la chance d'avoir pu me les actes de les avoir d'avoir pu les acheter pardon et voilà j'en suis consciente et c'est pour ça que je voulais aussi vous en faire profiter d'avoir ces trois statuts devant vous parce que je pense qu'il n'a pas beaucoup qui ont ces trois berserk chez eux donc voilà c'était aussi bas un plaisir que je voulais vous donner aussi à vous donc par rapport à cette statue de chez tsumé nous avons les trois personnages principaux du manga donc il ya griffis guts et zod donc c'est la statue la plus complète des trois dans celle d'oniri il ya guts et zod et puis derrière yaganishka et puis ici on a le personnage principal qui est zod et c'est lui vraiment qui a demi cette pièce phénoménale sincèrement celle ci elle est assez mastoc donc zod la tête de chez tsumé il n'y a pas de pupille à l'intérieur des yeux mais il s'allume dans celle de chez oniri ça ne s'allume pas mais il ya une pupille très très légère qui a été faite avec la peinture comme s'il y avait un creux en fait à l'intérieur de l'oeil c'est mais c'est vraiment très léger par contre la pupille de zod de chez prem one pour moi c'est ma préférée ça s'allume et vous avez ce trait noir à l'intérieur qui montre bien la férocité du regard il est vraiment moi ces yeux là c'est mes préférés donc voilà après c'est mon avis il ya si vous avez sûrement un autre avis moi c'est vraiment ces yeux là que je préfère donc là vous avez vu que la tête de chez oniri est un peu près à la même échelle que celle de chez après moins tard donc est-ce que c'est là aussi du 1 6e je pense pas parce que les gardes sont vraiment très très grand par rapport aux gardes de chez tsumé donc garde soldats c'est pareil donc voilà je sais pas trop mais cette tête là est beaucoup plus grosse que celle de chez tsumé pourtant c'est la même échelle je vais lui prendre la tête et parce que là on va faire un comparatif des têtes donc là j'ai la tête des autres dans les mains s'il vous plaît donc voilà la tête de chez oniri et de chez oniri de ses tsumé pardon oniri est à côté et là je pense que vous voyez déjà une différence les deux sont du 1 6e alors je sais pas qui à la bonne échelle mais oniri la tête est beaucoup plus grosse que celle de chez tsumé donc déjà un souci d'échelle je sais pas qui a raison qui a tort c'est pas la même tête celle de chez tsumé est très jolie déjà moi le fait que ça s'allume je trouve ça super mais la bouche est fermée il ya beaucoup moins d'agressivité dans cette tête que dans les deux autres là on voit vraiment que zod il est énervé au niveau d'oniri par rapport aux dents là c'est des dents on voit que c'est de la résine transparente c'est vraiment très très bien fait là chez tsumé les dents sont fermées il n'y a rien de transparent ça fait vraiment une émaille blanche et c'est une résine qui n'est pas transparente mais qui fait vraiment dents réelles en fait dans canine les canines qui ressortent là elles sont juste magnifiques donc voilà pour les dents donc moi celle ci elle est moins jolie que les deux autres au niveau de la langue donc là on peut pas avoir de langue parce qu'il n'y en a pas mais les deux autres ces deux bouches totalement différente ici la langue elle fait pas vraiment réel mais elle est très bien fait quand même alors que celle ci moi j'ai l'impression d'avoir une vraie langue à côté de moi la langue elle est humidifiée d'une couleur rosée on a l'impression qu'il a plein de salive dans la bouche c'est vraiment réel c'est vraiment très 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 beau oniri a fait un travail exceptionnel sur sa résine je tiens vraiment à le préciser parce que moi quand je le vois comme ça je suis ébahi par le boulot qu'il y a à l'intérieur de cette bouche comme je vous ai dit dommage que les yeux s'allument pas parce que les yeux se seraient allumés chez celle d'oniri ça aurait tout cassé celle ci comme je vous ai dit très très jolie langue très bien fait aussi mais beaucoup moins réaliste que celle de cheniri c'est mon avis ça n'enlève en rien à la beauté de cette résine moi je suis très contente d'avoir cette résine dans ma possession elle est vraiment très très belle très imposante mais très belle donc voilà en tout cas on voit l'agressivité on le voit dans leur visage c'est vraiment impressionnant avec ces deux résines un petit peu moins avec celle ci elle reste jolie mais moins impressionnante je trouve au niveau des cornes donc on a trois versions différentes de cordes donc on voit bien que celle ci fait plus animé celle ci plus manga et celle ci je dirais aussi animé donc voilà différents selon les goûts les couleurs moi personnellement j'aime beaucoup celle ci et celle ci un petit peu moins celle ci mais attention j'adore ma résine sous mais elle est vraiment très belle donc voilà donc voilà pour les têtes pour les cornes pour le visage de zod on va passer à la fourrure de zod donc on arrive sur tsume tsume qui a la licence animé et qui a un pelage qui est très très bien fait il y a beaucoup de détails on voit que ça a été fait les uns après les autres c'est vraiment très minutieux comme travail mais ça fait un peu gros pelage le pelage de chez oniri c'est pareil ça a été fait pelage par poil par poil par poil plutôt c'est mieux et c'est beaucoup plus fin moi je trouve beaucoup plus fin mais c'est la version manga moi je préfère cette version là au niveau du pelage qui est beaucoup mieux fait pour moi je trouve que c'est beaucoup plus travaillé et la la statue de chez prime one c'est un pelage encore différent moins précis que les autres pelages c'est de chez tsume et de chez oniri c'est mon avis ça reste un très joli une très jolie pièce une très jolie réalisation mais je trouve que ces deux réalisations sont beaucoup mieux que celle là et celle ci dépasse toutes les deux autres donc voilà au niveau du pelage de zod on va passer on va passer à quoi et ben on va passer à zod dans son ensemble avec les ongles la grandeur ce qu'il a sur lui bon je veux dire la 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 totalité de zod là surtout mais vous avez vu qu'il ya ces des ongles qui sont plus recourbés donc voilà les ongles de zod avec des gouttes de sang qui coule des ongles une longue queue à l'arrière on voit vraiment qu'elle est en mouvement cette résine très très jolie là cette scène là de chez tsume c'est la même scène que celle de pré moine vous c'est quand il est dans quand zod est dans la grotte et qu'il combat les soldats et ensuite après cette scène là il ya guts qui arrive purifie sa derrière donc donc c'est la même scène à quelques minutes de différence après on passe chez oniri oniri je crois que c'est le zod le plus complet alors ses ongles sont encore différents c'est une résine semi transparente c'est comme ça que je l'appelle pareil dans cette résine là vous avez les ailes de zod qu'il n'y a pas dans les deux autres résines et là il ya un travail extraordinaire qui a été fait sur ses ailes avec une transparence on voit tout le cartilage au niveau des ailes on voit toutes les vénures à travers ses ailes c'est vraiment impressionnant vraiment très 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 joli on a aussi des griffes qui sortent des ailes les ongles de zod sont magnifiques ce zod pour moi est le plus complet et on a ce zod de chez prime one qui est encore différent toujours en mouvement on voit qu'il est il en impose un il est là il est énervé il a tué plein de soldats et il est prêt à en tuer d'autres les ongles qui sont différents mais qu'ils sont tout aussi beaux avec énormément de sans dessus et bien pareil elle est en mouvement elle est vraiment très jolie ce sont trois sublimes zod qu'on a ici dans cette pièce réunie donc voilà l'atsume à côté d'oniri et là pareil à côté de chez prime one donc on voit la différence de marins c'est impressionnant là une énorme mort là elle est beaucoup plus petite les ongles sont vraiment différents puis là on voit la différence de pelage aussi sur cette terre sur celle de on va passer au socle donc le socle de chez tsumé c'est une fresque qui est tout autour avec ce bérit qui a les yeux fermés qui souffrent qui change c'est vraiment ça relate vraiment une partie de l'histoire de au berserk c'est vraiment magnifique ça a été fait avec beaucoup de minutie beaucoup de comment dire ils ont ils ont apporté énormément d'attention à cette fresque et à ce socle qui est vraiment magnifique le dallage est très très beau il ya énormément de sang dessus par rapport aux soldats qui sont morts c'est un socle juste splendide pour moi c'est le plus beau socle des trois le deuxième plus beau socle c'est celui de chez prime moine avec pareil tout autour des écritures et puis voilà tout cette énorme marque maudite qui qui est l'emblème de berserk et ouais je trouve que c'est très très bien fait avec ce sang tout autour des soldats qui sont en train de saigner ça fait comme une mare de sang tout autour avec un sang rouge vif et ce dallage c'est vraiment très 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 bien fait donc ça c'est mon deuxième socle favori et celui de chez oniri où je suis un petit peu moins fan ça fait un petit peu bas de tonneau quoi avec le tour comme si c'était un cerclage de tonneau et là comme si c'était un petit peu du bois quoi donc voilà un peu moins fan de celui de chez oniri très très fan de celui de tsume et fan de celui de chez prime moine donc voilà pour les socles on va passer à guts donc là on va passer à guts guts au niveau de chez tsume donc c'est un guts qui est plus jeune que chez oniri et que chez prime moine sur l'autre statue donc là il est avec une armure différente une cape rouge magnifique tout en mouvement son arme à la main il a un visage très très beau donc je vais retirer le visage pour vous le montrer avec du sang qui coule un peu partout une rage au niveau de la bouche au niveau du visage très très beau guts beaucoup de comment dire de détails au niveau des cheveux qui ont été fait petit à petit quand on voit vraiment que c'est des petites mèches de cheveux c'est très 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 bien fait un très très beau visage de guts je vais vous les comparer avec les autres chez oniri donc moi c'est cette tête là que je préfère il y a deux têtes chez tsume et chez oniri donc chez tsume il y a une tête casquée et une tête non casquée et chez oniri c'est deux têtes non casquée mais une avec une bouche fermée et l'autre avec vraiment ça 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 rage quoi donc moi c'est celle ci que je préfère et j'ai aussi le guts de chez prime one bon moi c'est pas la même échelle il est beaucoup plus grand il est en un quart et là c'est aussi un très joli travail c'est pas la même chose c'est mais on retrouve guts il est vraiment très très beau très bien fait c'est vraiment magnifique je voulais montrer à côté l'une de l'autre et vous allez voir vous allez pouvoir comparer un petit peu ça vaut le coup d'oeil donc les deux premiers c'est la version tsume donc à une casquée et une non casquée on voit que guts est beaucoup plus jeune sur cette version là les deux du milieu sont celles de chez oniri sachant que c'est la version blondie donc il y a du sang qui a été projeté sur le visage de guts donc moi c'est celle ci ma préférée par rapport à la scène qu'on voit bien dans le manga c'est comme ça qu'il est guts et celle ci de chez prime one en fait là c'est entre les deux il est là il est plus âgé là il est plus jeune et là il est entre les deux au niveau de l'âge et pareil un très joli visage très très bien fait c'est juste magnifique donc on va parler du bras et de l'épée de guts donc sur la version de chez tsume guts elle est beaucoup plus jeune que sur les autres versions que j'ai et c'est l'une de ses premières épées qu'il a dans la main qui tient dans la main donc c'est une épée très longue très fine avec beaucoup de sang à l'intérieur quoi dessus parce que là il est en train de combattre Zod mais il n'y a pas de projection de sang sur ses bras celle de chez prime one j'ai pris le bras avec moi donc là il est plus âgé que sur cette scène là et là on voit qu'il a un bras gorgé de sang il est beaucoup plus violent avec énormément de sang partout et pourtant ce n'est pas la version blondie que j'ai pour cette version là et par rapport à oniri donc la version blondie donc là c'est sa grosse épée donc la même que chez prime one et là on voit quelques projections de sang mais je pensais en avoir plus entre nous je croyais qu'elle allait avoir beaucoup plus de sang sur cette version blondie au niveau des bras vous voyez la différence au niveau du sang la différence au niveau des épées au niveau des trois et puis là du coup vous voyez aussi la différence au niveau des armures donc sur celle de chez oniri vous voyez que Guts a l'armure du berserker donc une magnifique armure qui lui donne une énorme force sur celle de chez tsume c'est l'une de ses premières armures quand il a dans les premières années où il a rejoint la troupe du faucon et sur l'autre de chez prime one que je vous mettrai en photo c'est l'armure intermédiaire entre les deux et puis les épées vous voyez la différence elles sont juste maléfiques donc celle de chez prime one c'est du un quart elle est coupée en deux parce que celle-ci c'est celle qui rentre à l'intérieur du crâne de la bête celle de chez celle de chez oniri c'est la même sauf que c'est une échelle plus petite et celle de chez tsume c'est l'une des premières épées que Guts a lors de son entrée dans la troupe du faucon donc voilà le comparatif des trois caps trois textures différentes trois formes différentes c'est vraiment trois caps magnifiques qui sont à trois comment dire moments différents du manga ou de l'animé donc voilà donc vous voyez les trois caps différentes des trois studios différents je vous laisse admirer la cape de chez oniri au centre qui est vraiment très belle un noir avec des reflets gris elle est très très dynamique ensuite sur la gauche la cape de chez pré moine qui est sali en boue déchiré une cape noire vraiment très 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 bien faite aussi et à droite celle de chez tsume sa cape rouge de ses débuts avec énormément de reflets pareil très en mouvement elle est vraiment magnifique donc là je vais vous parler des soldats donc sur les trois statues seuls deux statues ont des soldats celle de chez tsume et celle de chez pré moine donc j'ai pris celle le soldat le plus grand de chez tsume pour vous montrer un petit peu comment il est par rapport à celui de chez pré moine donc le stade la statue de le garde ou le soldat de chez tsume a une armure beaucoup plus clair moi je trouve que celle de chez pré moine est plus jolie elle fait plus armure de soldats elle est beaucoup mieux faite pour moi on a l'impression qu'elle est beaucoup plus lourde quand on regarde par rapport à ce coloris après c'est peut-être moi qui me fait cette idée mais voilà moi je préfère pareil au niveau des yeux du soldat quand ils sont morts les yeux du soldat de chez tsume a les yeux blancs et les yeux du soldat mort de chez pré moine elle a les yeux rouges gorgés de sang moi personnellement je préfère la version pré moine je la trouve vraiment plus jolie je trouve que c'est plus agressif le fait d'avoir du son un peu partout etc pareil tout ce qui est blessures sur les soldats elles sont beaucoup plus impressionnantes chez pré moine le soldat qui est assis au niveau de la colonne il a une grosse éraflure au niveau de l'armure qui a été carrément cassée par les ongles de Zod et on voit le sang qui sort alors qu'ici c'est beaucoup plus discret il y a ce problème chez tsume de peinture sur le pantalon du soldat je leur ai informé de ce souci là pour eux c'est normal ça a été vérifié il n'y a pas de souci pour eux moi je trouve que c'est un petit peu exagéré quand même de ce côté là je trouve ça dommage pour une boîte comme tsume qui ait ce problème au niveau de la peinture même au niveau de la texture des bottes etc je préfère pré moine c'est pas la même échelle c'est pas le même garde mais voilà moi c'est ma préférée c'est au niveau de pré moine après j'adore ma statue de chez tsume attention je l'adore donc je vais vous montrer ça tout de suite donc là on voit la différence donc celle-ci de chez tsume celle-ci de chez prime one et elles sont toutes les deux assez gores on voit beaucoup de violence dans ces soldats celle de tsume a beaucoup de sang au niveau de la bouche c'est du sang un peu plus grossier en fait et celle de chez pré moine ça fait un peu plus réel c'est différent je vais vous montrer le socle de chez tsume donc on voit un soldat qui a été déchiqueté on voit des entrailles qui ressortent du sang un peu partout ici on voit une côte du sang coagulé un morceau de jambe une scène vraiment terrifiante on passe chez pré moine pour voir la différence et là ça fait un peu plus réaliste avec du sang partout et on voit vraiment la terreur de cette scène donc je vais vous faire un comparatif des deux colonnes de tsume et pré moine donc celle de chez pré moine fait un peu plus ton pierre il y a beaucoup de détails au niveau des dessins de la colonne on voit qu'elle est plus réaliste vraiment plus grande comment dire pré moine a fait une colonne il a choisi faire de la colonne quand Zod la casse avec sa main quand il la repousse et tsume c'est un peu plus ton pierre on voit qu'il y a un endroit où ils ont fait une peinture jaune pour accentuer la lumière de la torche c'est vraiment très très joli pareil au niveau de la torche celle de chez tsume on voit qu'il y a du feu dessus et ça s'allume avec un effet de flamme qui s'allume et qui s'éteint du moins qui s'intensifie un peu plus et un petit peu moins et celle de chez pré moine il n'y a aucune flamme à l'intérieur la torche est totalement vide donc voilà la différence entre ces deux colonnes donc on va parler de la rareté des exemplaires qu'il y a de chaque statue donc celle de chez pré moine je vous avais dit 3040 euros que je l'ai payé elle a été édité à 150 exemplaires celle de chez oniri c'est la plus comment dire la plus rare parce que moi j'ai pris la version blondie et celle-ci il n'y a que 99 exemplaires et celle de chez tsume 666 exemplaires celle de chez tsume pardon donc de la plus rare à la moins rare donc on va parler du downgrade celle de chez pré moine il n'y en a pas eu c'est vraiment très léger elle est vraiment fidèle à ce que pré moine avait dit au départ avait présenté au départ c'est ce qu'on a une magnifique statue imposante très sauvage très comment dire terrifiante ouais c'est ça terrifiante donc voilà c'est ce qu'on nous a présenté ce qu'on nous a vendu elle est là celle de chez tsume mais on a un petit souci c'est au niveau du visage de zode au niveau des dents c'est pas la même chose que tsume nous avait présenté donc il y a un petit downgrade en moi c'est un petit peu inférieur à ce qu'il nous avait présenté et celle de chez oniri alors moi je peux vous le dire c'est ma préférée aujourd'hui c'est celle-ci mais c'est celle qu'elle subit pour moi le plus de downgrade pourquoi ? j'ai vu qu'il y avait une sorte de simple qui avait été présenté et Ganishka qui est à l'arrière avait des yeux bien blancs on avait l'impression qu'il vous fixait et que c'était allumé au niveau des yeux et là et bien on ne le voit pas donc par rapport à Ganishka au niveau des yeux c'était beaucoup plus contrasté au niveau de la couleur c'était un peu blanc, violacé ça ressortait un peu plus que ce qu'on a là sincèrement je pense qu'ils auraient dû faire un light up là-dessus avec cette résine qui s'allume derrière ça aurait fait un truc vraiment plus percutant et pareil au niveau du regard des autres s'il y avait été allumé ça aurait été une... elle est magnifique moi c'est ma préférée aujourd'hui mais ça aurait fait quelque chose de vraiment différent vraiment plus percutant donc voilà c'est pour moi le défaut de cette résine par rapport à ce qu'il nous avait présenté par rapport au prototype pareil la couleur du nuage de Ganishka qui sur le prototype je le vois beaucoup plus clair plus blanc que ce qu'on a en réel attention cette résine est magnifique c'est juste voilà pour chipoter pour parler pour dire des choses je suis une grande chipoteuse je le sais je l'assume et je continue de chipoter donc voilà mais sinon voilà c'est une résine vraiment magnifique pareil il y a un downgrade au niveau du sang moi j'ai pris la version blondie sur le prototype il y avait beaucoup beaucoup plus de sang alors moi j'ai contacté Oniri j'ai vu avec eux je vais pouvoir me déplacer dans leur atelier et ils vont me rajouter du sang parce que je voulais beaucoup plus de sang sur cette version donc eux ils vont me faire un rajout de sang comme ça j'aurai vraiment la résine que j'avais vue sur le prototype au niveau du sang sur Guts et les yeux j'avais l'impression moi qu'il y avait une pupille qui était plus prononcée et la pupille est un petit peu moins prononcée c'est une magnifique résine vraiment je vous le dis je vous dis tout ça parce que c'est ce que j'ai vu dans le prototype et c'est ce que je reçois à la maison mais j'en suis vraiment satisfaite c'est vraiment une résine d'exception et magnifique donc voilà pour les downgrade au niveau de ces trois résines donc je vais vous parler des défauts pour moi alors c'est vraiment comment dire grossier ce que je vais dire celle de chez Tsume pour moi le plus gros défaut qu'elle a c'est le fait qu'elle soit elle s'allume sur pile et qu'il n'y ait pas de secteur je veux la mettre sous vitrine et quand je la mettrai sous vitrine je ne pourrai plus l'allumer c'est le plus gros défaut de cette résine je trouve ça vraiment dommage que Tsume n'ait pas mis la possibilité de la mettre sur secteur ça aurait été beaucoup plus sympa beaucoup plus facile et du coup on aurait pu l'exposer et on aurait pu l'allumer l'éteindre et faire ce qu'on voulait avec donc voilà pour le défaut de cette résine il y a un autre défaut dans cette résine de chez Tsume c'est l'exposition il est difficile de l'exposer et de la voir dans tous les angles parce qu'on a Zod devant nous et on a Griffiths et Guts qui sont de l'autre côté donc soit on voit Zod de face et Griffiths et Guts de derrière soit on voit les deux personnages de face et Zod de dos après on peut regarder de côté mais on n'aura jamais le visage des trois face à nous voilà c'est le côté dommage de cette résine et puis la place qu'elle prend si on la met complète c'est difficile d'exposer une résine comme celle-ci il faut vraiment une pièce, une place appropriée à ce genre de résine on va passer à Oniri pareil c'est une pièce très lourde, une pièce très imposante une pièce où il faut une place importante pour pouvoir l'exposer et le défaut aussi de cette résine c'est que on ne peut pas et l'exposer de devant et l'exposer de derrière parce que là elle est complète là il faut, je veux dire là on a Zod et Guts devant et derrière on a Ganishka et ça fait la totalité ça fait une résine juste magnifique quand on le voit dans son ensemble donc c'est le défaut de ces deux résines par rapport à ça pareil, Prime One c'est un bouton qu'on vient activer sous le menton de Zod et donc du coup on ne peut pas le mettre sous vitrine si on peut le mettre sous vitrine mais on ne pourra pas allumer les yeux ou éteindre les yeux à volonté donc voilà sauf s'il y a une vitre qu'on peut enlever qu'on peut aller manipuler etc mais moi quand celle-ci je les mettrai sous vitrine elles resteront sous vitrine fermée donc voilà c'est le défaut après celle-ci et ben on peut la mettre telle quelle on n'a pas besoin de regarder ce qui se passe derrière etc au niveau de l'exposition elle est difficile à exposer par rapport à sa grandeur et par rapport à sa lourdeur mais elle est plus facile à exposer par rapport à son angle d'exposition par rapport aux deux autres donc voilà aujourd'hui je vous ai présenté ces trois résines qui sont derrière moi plus l'autre résine de chez Prime One qui est déjà exposée qui est difficile à manipuler et en plus comme je vous avais dit avec tout ça ça aurait été difficile de vous l'exposer en plus devant mais elle est là je vous la mettrai là ou là mais vous allez voir elle sera présente on en a parlé on a fait un comparatif de ces quatre résines d'universaire que j'ai en ma possession j'espère que ça a été intéressant pour vous c'est la première fois que je fais ça soyez indulgent avec moi et j'espère pouvoir vous en faire d'autres dans l'avenir s'il y a d'autres comment dire d'autres studios des studios qui sortent plusieurs licences identiques si je peux vous faire ça je vous le ferai avec plaisir et donc voilà du coup j'ai pu vous faire ce comparatif j'espère qu'il a été clair j'espère que ça n'a pas été trop ennuyant j'espère qu'il a été comment dire passionnant et que ça vous a plu comme ça m'a plu à moi parce que là du coup je les ai redécouvertes et j'ai vu vraiment les différences qu'il y avait entre ces résines dites moi en commentaire celle que vous préférez si c'est la Tsume, la Prémoine, celle de chez Omiri dites moi aussi s'il y a un visage que vous préférez chez Lune vous aurez préféré faire un mix ou je ne sais pas dites moi vraiment ce que vous en pensez moi personnellement c'est celle là que je préfère Oniri a vraiment fait un boulot de dingue bon après moi je suis plus version manga je préfère Berserk j'ai préféré le lire que de le regarder et là je retrouve mon manga devant moi elle est vraiment sublime elle est complète avec Zod, avec ses ailes Guts qui est dessus bon il manque Griffith voilà le visage de Griffith mais bon dans cette scène là il n'y est pas donc voilà mais sinon c'est voilà pour moi c'est celle-ci la plus jolie dites moi vous ce que vous en pensez quelle est la résine la plus jolie pour vous donc voilà dites moi tout ça en commentaire j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu comme elle m'a plu à moi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt